salut à toi merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo si c'est la première fois de passer par ici je m'appelle fabrice zopop je suis ingénieur ingénie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà dans cette chaîne je parle de quatre thèmes je parle d'intelligence financière je parle d'investissement immobilier je parle des faits de société je parle également de sport voilà si ces quatre thèmes t'intéresse abonne toi tout simplement à cette chaîne ne manquer aucune vidéo et si en plus de ça tu actives la cloche de notification alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée si entre temps tu as des questions des remarques des suggestions des critiques ou alors des propositions d'amélioration n'hésite pas de m'écrit en commentaire un like me ferait énormément plaisir si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances quand je parle de connaissances et si je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier surtout l'investissement dans l'immobilier en allemagne je parle de formation immobilier qui peut être en présentiel qui peut être virtuel je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier tu peux me contacter si tu aimerais de l'ordre dans tes finances également me contacter si tu as des proches qui aimerait investir dans l'immobilier en allemagne qui vivent en allemagne ou pas tu peux également me mettre en contact avec eux voilà dans la vidéo d'aujourd'hui je vais aborder n'est pas la septième leçon de l'investissement immobilier et oui si tu as regardé mes vidéos précédentes tu vas remarquer que j'ai j'ai lancé n'est pas un programme de plusieurs leçons sur l'investissement immobilier n'est pas pour te faciliter l'apprentissage afin que tu puisses enfin te lancer dans l'investissement immobilier et si tu as des questions si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier tu peux me contacter à tout moment mes contacts sont toujours affichés dans mes vidéos donc voilà comme je l'ai dit je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la septième leçon de l'investissement immobilier notamment les six signaux n'est ce pas qui montre que ton bien immobilier a perdu de la valeur si tu veux en savoir plus reste scotché la suite juste après le générique voilà comme je l'ai énoncé à l'introduction je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la septième leçon de l'investissement immobilier notamment les six signaux qui montrent que ton bien immobilier a perdu de la valeur je dois préciser ici que je parle de les des biens immobilier locatif voilà je vais utiliser mon tableau n'est pas pour faciliter les explications pour que ce soit plus fluide donc je vais d'abord mentionner le grand titre de la leçon il s'agit ici de la septième leçon de l'investissement immobilier leçon 7 il s'agit ici des six signaux et ces signaux qui montre que je vais pas écrire complètement la face qui montre que ton bien immobilier ton bien immobilier a perdu sa valeur donc on va aborder dans les cinq six signaux sans plus tarder on va on va attaquer dans le premier signal le premier signal qui montre que ton bien immobilier a perdu de la valeur lorsque les revenus locatifs lorsque les revenus locatifs bas donc lorsque les revenus locatifs sont bas c'est un signal je m'explique il ya certains certains propriétaires immobiliers ou alors il ya certains bailleurs qui qui met un bien immobilier à location mais qui oublie carrément d'augmenter le loyer la loi pour ceux qui vivent en allemagne la loi dit que après trois ans tu as le droit d'augmenter le loyer jusqu'à 15 à 20 pour cent donc du coup si toi en tant que baille tu n'aimant pas le loyer 8 7 le locataire il se rejouit du fait que tu n'aimant pas le loyer c'est clair mais toi mais tu le ton bien paient en valeur parce que tu n'aimant pas le loyer l'augmentation de la valeur du bien est liée est directement liée l'augmentation du loyer est directement liée à l'augmentation de la valeur de ton bien donc si tu oublies d'augmenter et là le loyer sache donc que ton bien est en train de perdre sa valeur donc il ya par exemple je vais prendre un exemple sur moi même j'ai été locataire pendant dix ans et j'ai une dame où j'ai loué un appartement t3 où je payais à peine 500 euros le mois et pendant dix ans le loyer n'a même pas augmenté d'un centime je sais pas c'était l'oubli ou la paresse il y a certains qui n'ont pas le temps qui sont occupés par d'autres activités énormément pas le temps de s'asseoir regarder ce qui est écrit dans la loi jusqu'où elle peut augmenter le loyer parce qu'il faut également regarder les vols l'évolution du loyer des loyers dans la zone donc fait tout ça il faut avoir du temps pour ça et puis avant d'envoyer l'être locataire tout ça elle s'est pas occupé de ça elle a carrément laissé le loyer il ya c'était c'est un bailleur qui disent que non je veux pas déranger mon locataire il me paie mon loyer ponctuel il ne dérange pas donc je veux pas le déranger avec les augmentations ça me sait à quoi d'augmenter 15% pourtant j'ai un bon locataire avec qui j'ai de bonnes relations et tout il ya c'est un bailleur comme moi par exemple moi je mange à ce que chaque trois ans je m'envoie même si c'est la fille du chancelier qui vit chez moi elle va payer ils vont monter le loyer chaque chaque trois ans donc lorsque tu oublies de le faire lorsque tu oublies d'augmenter ton loyer dont ne soit pas surpris voilà que ta valeur et que ton bien perdant valeur je veux prendre un exemple tu as acheté un bien tu as mis en location et tu as conservé ça pendant 10 ans on va prendre un calcul simple que tu comprennes un peu la dit elle allait la perte de la valeur donc on suppose qu'en 2020 on va écrire ici qu'en 2020 voilà charme le bien en location en 2020 le loyer le loyer ici était en 2020 de ton bien que tu as mis en location était 400 euros n'est ce pas voilà en 2000 trois ans plus tard bon de trois ans plus tard c'est à dire en 2023 tu as augmenté le loyer de 15 % le loyer maintenant 460 euros pour que la vidéo ne soit pas longue j'ai fait le calcul bien avant dans ma prépare dans la préparation de la vidéo maintenant 2026 chaque trois ans comme j'ai dit la loi te donne chaque côté dont la possibilité d'augmenter le loyer chaque trois ans 2026 le loyer est maintenant de 15% de plus que 460 euros il ya c'est un bail qui vont jusqu'à 20% on va rester dans le calcul on va rester à 15% le loyer maintenant 529 euros nous sommes en 2026 ensuite donc en 2029 en 2029 le loyer est donc 2 de 609 euros j'ai parlé de 10 ans tout à l'heure donc après tchat pendant 10 ans tu as trois augmentations donc voilà le loyer actuel et de 609 et de 609 euros bon on va supposer que ton bien se situe n'est ce pas ton bien se situe dans une zone où le rendement le rendement est de 5% n'est ce pas le rendement est de 5% on va continuer à une autre couleur la couleur rouge si on suppose que pendant les dix dernières années tu n'as pas augmenté ton loyer tu n'as pas augmenté le loyer c'est vrai qu'en 2020 tu as mis le locaté en 2020 jusqu'en 2020 jusqu'en 2030 tu n'as pas tu n'as pas augmenté le loyer c'est vrai que le loyer est resté 400 euros le loyer est resté 400 euros maintenant qu'est-ce que ça signifie ça signifie que quoi que si on considère le loyer de 400 euros et qu'on considère un considère un rendement de un rendement de 5% on sait d'abord que pour calculer le rendement le rendement est généralement égal au loyer au loyer annuel n'est ce pas que tu divises par le prix d'achat maintenant on a besoin du prix d'achat on a besoin de ça le prix d'achat était est égal à quoi est égal au loyer qu'on divise par le rendement le loyer ici c'est 400 euros donc ça veut dire que l'équivalence d'un loyer de 400 euros son prix d'achat en tenant compte du rendement en tenant compte du rendement de 5% le prix d'achat sera donc égal à quoi à 400 euros n'est ce pas que je multiplie par 12 mois et que je divise donc pas le le rendement qui est de 5% c'est à 10 euros 0 5 ça me donne un prix d'achat de 4 16 mille euros ça veut dire quoi si je nommande pas le loyer et que j'ai le loyer et ses constants 400 euros le prix d'achat donc qui correspond à ces 400 euros c'est 96 mille euros si je considère un rendement dans la zone de 5% maintenant on refait le même calcul je vais faire le même calcul avec une autre couleur j'ai augmenté le loyer je vais calculer maintenant le prix d'achat qui correspond au loyer qui a été augmenté en 2029 j'ai augmenté si bien qu'en 2029 mon loyer est de 609 euros j'ai fait le même calcul pour calculer le prix d'achat le prix d'achat sera égal au loyer divisé par le rendement le rendement reste 5% nous sont dans la même zone donc je vais faire 609 euros n'est ce pas que je vais multiplier par 12 et le tout qui est divisé par le rendement 5% ça me donne donc un prix d'achat de disons 146 mille euros n'est ce pas 146 mille euros ça c'est le prix d'achat si je consiste si je fais une augmentation entre 146 et 96 mille euros on a ici un delta ou alors une différence de 50 mille euros ça c'est ce que je paie lorsque je vais vouloir revendre le bien dont en 2030 je vais revendre le bien en 2030 je paie cinquante mille euros parce que j'ai parce que voilà parce que je n'ai pas veillé à ce que mon loyer soit augmenté donc c'est pour ça que je dis que voilà comme voilà lorsque tu consens déjà lorsque tu ne fais pas ce travail si dans ton bien la valeur de ton bien diminue ça c'était le le premier dans le premier signal le premier signal qui montre que ton bien ton bien a perdu sa valeur le deuxième signal lorsque le bien est en mauvais état de lorsque je vais utiliser la couleur bleue lorsque le bien est en mauvais état bon il faut préciser c'est que quand il parle de mauvais état si je parle d'abord de ce qui est visuel je ne parle pas de la substance même avec que lorsque tu veux vendre ton bien si tu veux vendre ton bien et que et avant de vendre tu ne mets pas voilà tu ne mets pas une couche de peinture tu n'essaies pas de retaper de retoucher un peu les murs tu ne tu ne renouvelles pas le sol voilà tu ne renouvelles pas la douche par l'aturé tu retapes un peu les carreaux tout tu mets tout à jour tu nettoies bien partout il ya les débuts de moisissus tu ne nettoies pas voilà tu ne fais pas tout ce travail là si bien que lorsque tu vas présenter lorsque tu vas mettre ça tu vas faire les photos pour mettre ça sur internet pour pouvoir vendre que ce soit attractif que ça attire le maximum de personnes si tu ne le fais pas ton bien perd sa valeur il faut que ce soit clair il faut que ce soit clair maintenant le troisième le troisième élément ou alors le troisième signal qui montre que ton bien en train de perdre la valeur c'est quand le bien le bien est en mauvais état technique il faut il faut faire la différence parce que tout à l'heure je parlais en mauvais état en mauvais état technique tout à l'heure je parlais de de tout ce qui est visible à dire les murs le sol voilà la douche dès que le dès qu'un intéressé qui veut acheter ton bien entre ils voient directement maintenant je parle ici de l'aspect technique même ça dit que la substance même est en mauvais état par exemple quel le chauffage si quand si le système de chauffage n'a pas été est en mauvais état n'a pas été renouvelé parce que généralement quand tu achètes un mieux faut faire attention et déjà quand un chauffage a fait plus de 30 ans tous ceux qui viennent acheter on y a dans leur tête qu'ils doivent se préparer à changer donc le fait déjà que le chauffage soit déjà vieux que le chauffage soit déjà vous ne soit plus en bon état ça met déjà une puce à l'oreille ou alors ça fait déjà un tic dans la tête de l'acheteur il diminue dia dans sa tête la valeur du bien il ya également si les fenêtres sont mauvais état généralement quand même une fenêtre elle est là peut-être pour 30 ans quand la fenêtre a fait 30 ans il faut y a pensé à renouveler tout ça sont les éléments qui diminuent la valeur de ton bien il ya par exemple le toit généralement le toit lorsqu'on construit maison le toit normal c'est entre 30 ans 40 parfois 50 ans après 40 50 ans déjà il faut y a pensé à renouveler le toit si tu ne le fais pas et que tu veux vendre le bien le l'acheteur qui vient quand l'intéressé qui veut acheter ton bien lorsqu'il voit il constate que le toit déjà 40 ans de vie il se prépare déjà que et dans quelques années il va falloir déjà planifier le renouvellement renouvellement ou bien l'assainissement de ce toit et pour assainir un toit tu ne peux tu vas pas sortir de là avec moins de 30 45 ans en fonction de la superficie voilà également si les murs ne sont pas bien isolés donc ça peut être également un élément parce que si les murs ne sont pas bien isolés et généralement lorsque tu compte que tu consultes un expert énergétique ou alors un conseiller énergétique il va te dire il te fournit il te fait ce qu'on appelle il l'analyse de ton bâtiment et tout il te fournit le document qui qui justifie ou alors le document le document qui détermine n'est ce pas les ton efficiencies énergétiques et généralement il immense mentionne également dans ce document tous les mesures qu'il faut prendre pour améliorer ton efficience énergétique et si dans le document c'est mentionné par exemple que les murs ne sont pas bien isolés c'est un élément qui peut également réduire réduire la valeur de ton bien pour quelqu'un qui vient acheter il constate que oui juste en train d'acheter un bâtiment dont les murs ne sont pas bien isolés il va de manière automatique réduit le prix le prix d'achat et négocier le prix d'achat à la baisse ou alors par exemple les conduits dans les conduits d'eau dans le bâtiment sont déjà vieux généralement on se sont des tuts de 30 ans quand ça fait plus de 30 ans il faut y'a pensé à d'il faut y'a donné ça à un expert en bâtiment et lancer un coup d'oeil pour voir si tu dois renouveler ou papa ce sont des choses qui coûtent cher si le locataire ou alors si pardon si l'acheteur ou alors l'intéressé constate ça et s'y connaît et se fait accompagner par un expert qui va qui va faire cette remarque là il sera obligé de voilà de réduire de diminuer le prix le prix d'achat à la baisse également il existe et qui est également un élément de la substance un élément du bâtiment s'il a fait plus de 30 ans il faudra penser à renouveler il faudra penser à renouveler et si tu veux vendre ton biais et le laisser à 30 ans l'acheteur s'y connaît il va il va soulever cette thématique là que voilà l'éléticité à 30 ans il faudra que je pense à renouveler l'éléticité à cause de ça il va falloir que tu diminue le prix d'achat donc voilà les éléments qui peuvent pousser l'acheteur à réduire à négocier le prix d'achat à la baisse également la mauvaise efficace énergétique comme je l'ai mentionné tout à l'heure si ton bâtiment a par exemple une efficace énergétique g ou h c'est dangereux sur les difficultés des difficultés à vendre à un bon prix parce que quand dès que l'acheteur voit une mauvaise efficace énergétique il pense déjà comment est ce qu'il va faire pour isoler son bâtiment il va faire comment pour changer le chauffage quel est le pourquoi est ce que l'efficac énergétique n'est pas n'est pas pourquoi c'est ce bâtiment n'a pas une bonne efficace énergétique qu'elle se passe avec l'isole les isolements que se passe avec le toit que se passe avec les fenêtres il identifie tous les compartiments dans le bâtiment où il ya les pertes de chaleur et tout ça là il va te il va te dit que bon pour renouveler tout ça pour améliorer mon efficace énergétique il faut que je planifie au moins 50 mille euros 60 mille euros 80 mille euros en fonction de ça il va te dit que bon le bien que tu me propose à 500 mille euros là essaie de voir moi je dois renouveler je dois améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et pour cela il va falloir que tu diminue 50 ou 100 mille euros sur le prix d'achat et c'est de bon guerre donc voilà encore notre signal qui montre que ton bien en train de perdre de la valeur comme quatrième élément quatrième signe quatrième signal n'est ce pas qui montre que ton bien en train de perdre sa valeur la mauvaise situation géographique mauvaise situation géographique voilà donc lorsque lorsque ton bien est déjà dans un quartier chaud où il ya beaucoup de criminalité ou alors ton bien est situé dans une zone enclavée qui n'a où il n'y a pas d'infrastructure on a les difficultés à prendre les bus ou alors pour le chemin pour arriver jusqu'à la gare est un peu elle est long ou alors si par exemple le bâtiment est à côté d'une voie ferrée où chaque 30 minutes il ya un train qui passe ça fait trop de bruit ou alors le bien est placé directement en route où il ya une voie routière ou à chaque minute les voitures montées descendent même dans la nuit tu ne peux pas dormir ce sont déjà là un signal un signal un signal fort que ton bien est mal positionné ou alors une zone déjà tu achètes un bien dans une zone où il ya voilà où la demande de logement est faible où beaucoup de personnes ne veulent pas y aller n'est ce pas ou alors une zone qui regorge plusieurs personnes n'est ce pas qui reçoivent du social parce qu'il ya des zones par exemple en allemagne où il sait vraiment des quartiers où ce n'est que les ce n'est que des personnes qui reçoivent le social qui vivent là bas et lorsque tu as un bien qui est situé là bas tu auras d'énormes difficultés à vendre ce bien au prix que tu veux donc ou alors tu achènes le bien dans une zone dont le taux de chômage est élevé tu vois tu arrives là bas à quel que soit l'heure à laquelle tu arrives dans le quartier soit tu vois les enfants en train de jouer toi tu vois les enfants entre voilà en train de s'amuser tout tu te demandes à quel moment ses enfants vont vont à l'école à quel moment ses enfants s'occupent et tout et tu peux à comprendre ce que c'est tu peux à comprendre que c'est c'est un quartier chaud ou alors dans une zone qui n'a pas d'entreprise il n'y a pas d'université où il n'ya rien là c'est à des signaux claire que là pour revendre c'est bien ça sera pas facile soit tu vas liquider ou alors tu vas tu vas tu vas l'équipe et tu vas pas vendre prix que tu veux ou alors tu vois même tu vas même pas pouvoir voir donc c'est ça ça mène en ça m'amène encore à dire qu'avant de te lancer pour l'achat d'un bien immobilier il faut t'y connaître si tu ne t'y connais pas il faut te faire accompagner il faut contacter les experts ça ne coûte pas cher à voir ses chats acheter l'expertise pour ne pas faire d'erreur parce qu'après à l'instant là oui tu seras enthousiasmé parce que tu vas acheter un bien immobilier mais après pour pouvoir vendre si tu as une quelconque difficulté ça ne sera pas facile ça c'est donc le quatrième signal qui montre que ton bien est en train de perdre en valeur maintenant la cinquième le cinquième signal n'est pas qui montre que ton bien entre ne pas prendre la valeur ce sont les inscriptions négatives dans n'est pas dans ton registre foncier les inscriptions négatives dans le registre foncier négatives dans le registre foncier je dois dire ceci lorsque tu veux acheter par exemple un bien immobilier faut faire attention tu dois lancer un coup d'oeil dans le registre foncier c'est pour ça qu'on t'envoie un extrait de ce registre foncier que l'ancien propriétaire t'envoie d'abord avant même que tu achètes donc vérifie s'assume dit qu'on n'est pas cherché quelqu'un qui s'y connaît ou bien un avocat qui est spécialisé dans la chose qui va lancer un coup d'oeil pour que tu pour éviter de tomber dans des temps des erreurs parce qu'il ya souvent des certaines mentions dans les difs dans certains compartiments dans le registre foncier si tu ne connais pas tu vas se marcher le bien comme j'ai dit le bien n'est pas seulement le bâtiment il ya beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu tu dois contacter aussi un avocat parce que tu vas tout ce que tu vas faire le notaire c'est tout ce sera beaucoup plus dans dans la direction du du droit il faut connaître le droit il faut savoir ce que tu achètes tu dois connaître ce que tu signes tu dois comprendre ce que tu signes donc si par exemple dans dans le registre foncier c'est mentionné par exemple ce qu'on appelle annalement le nice bord reste donc c'est en fait c'est un certain droit voilà qui te donne toi toi le vendeur qui te donne l'autorisation de vendre ton bien immobilier et et n'est ce pas de continuer à vivre dedans ou alors de continuer à mettre sa location pourtant tu as déjà tu as vendu à quelqu'un donc tu peux vivre à l'intérieur tu peux mettre ma location pourtant tu n'es pas tu n'as pas tu n'es pas propriété donc ce sont des mentions c'est ce qu'on mentionne soit dans certains dans certains registres foncier et si tu ne connais pas ça tu n'as pas lu ça tu signes chez le notaire et après le vendeur te dit que moi je dois rester là je ne peux pas sortir d'ici parce que voilà j'ai j'ai ce j'ai ce droit là j'ai ce nice bord reste comme ça qu'on appelle ça en allemand donc en fait chez d'autres a dit ça en français c'est comme un droit d'utilisation particulier c'est à dire que il a le droit d'utiliser ce bien donc ce sont des petites mentions comme ça il faut faire attention c'est si ce genre de mention dans ton registre foncier diminue également la valeur de ton bien parce que si moi je viens pour acheter un bien et que ce il ya ce il ya ce ce voilà il ya ce droit d'utilisation là je ne vais pas acheter son même prix quand même bien normal c'est clair donc ça c'est encore un signal qui montre que ton bien a perdu de la valeur voilà et le dernier les manques j'aimerais également mentionner si là mon tableau déjà complètement rempli mais il ne reste qu'un seul point pour qu'on finisse le sixième le sixième signal c'est lorsque les intérêts lorsque les intérêts n'est pas augmentent ça c'est j'ai mis ça en dernier parce qu'ils augmentent j'ai mis ça en dernier parce que c'est un point très intéressant lorsque les intérêts augmentent c'est que si quelqu'un s'est lancé dans le marché immobilier il ya quatre cinq ans il va se rendre compte qu'il ya eu beaucoup de fluctuations il ya beaucoup de montées de descente n'est pas des intérêts lorsque les intérêts augmentent la demande diminue c'est clair puisque lorsque la demande diminue la demande diminue lorsque le taux d'intérêt bas les gens ont peur de se lancer dans il ya très peu de personnes qui sont intéressés qui veulent acheter les biens immobiliers il ya peu d'intéressés si tu veux vendre un bien tu auras très peu de personnes qui sont intéressés pas parce que ton bien n'est pas intéressant mais parce que le crédit le crédit pour acheter ce bien est cher donc et dans ce sens dans ce cas là lorsque il ya très peu d'intéressés ça veut dire que l'acheteur le roi l'acheteur c'est lui c'est obligé pour pouvoir voilà pourquoi le crédit ne lui revient pas trop cher ou alors pour que les charges de ce bien ne soit pas trop élevés il est obligé de réduire de négocier le prix d'achat à la baisse donc si tu vas tu dois vendre ce bien si tu veux vendre ce bien tu seras obligé n'est ce pas de diminuer les prix d'achat sinon tu le prix de vente sinon tu ne pourras jamais vendre ce bien donc lorsque les taux d'intérêt diminue lorsque les taux d'intérêt augmentent de manière automatique le prix d'achat les biens les valeurs la valeur du bien va diminuer c'est pour ça qu'il faut observer le marché il faut observer le marché dont les taux d'intérêt la diminution des taux d'intérêt il ya un signal c'est pour ça que je déconseille pendant que les taux sont mon diminue pendant que les taux montrent il faut faire attention ne pas se précipiter pour voir il faut vraiment que tu sois dans un dans une situation d'urgence pour pour vendre ton bien si tu n'as pas vraiment une situation d'urgence il laisse en location et puis quand il y aura un bon moment maintenant tu peux mettre ça sur le marché donc voilà en quelques quelques minutes dont les six signaux qui montre que ton bien est en train de perdre ça sa valeur voilà c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui j'espère que la leçon t'a plu j'espère que la vidéo a été intéressante j'espère que la vidéo a été à la hauteur des attentes voilà si la vidéo t'a intéressé je te prie de la partager au maximum et si en plus de ça les contenus de cette chaîne t'intéresse abonne toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et c'est en plus de ça tu actives la cloche de notification alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée voilà si en ce temps tu as des questions des remarques des suggestions des critiques ou alors des proportions d'amélioration n'hésite pas de m'écrit en commentaire un like me ferait énormément plaisir si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre de profiter également de mes connaissances merci encore pour ta disponibilité merci pour ton attention c'était fabrice de emo génial se dit donc au revoir et à la prochaine leçon ciao